Windows vous présente la Minute Educatech Expo by WeU Group. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Educatech. Je me trouve aujourd'hui avec Charles Sol. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez pour EduMedia. Oui. EduMedia. Est-ce que vous voulez bien nous présenter peut-être rapidement ce média, donc dans l'éducation ? Oui, avec plaisir. EduMedia, ça fait 20 ans que ça existe. Donc on fait partie presque des dinosaures de Badéet Tech. Oui. On fait des ressources numériques pour les professeurs de maths et de sciences, aux primaires et aux secondaires, donc de l'éveil scientifique. C'est ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Puis depuis récemment, on a aussi un nouveau produit qui s'appelle ALEC, Apprendre à lire et compter. Donc là, c'est pour le primaire, pour les mathématiques et le français, donc plus les sciences qui étaient notre métier d'origine. Alors vous me disiez effectivement, en préparant cette interview aussi, que vous êtes non seulement en France, mais aussi au Canada. Pourquoi le Canada ? Pourquoi le Canada ? Alors ça, on va être très franc. C'était un projet, on va dire, familial. Je travaillais déjà à distance. C'est un projet qui me permettait de partir là-bas. Et en fait, le marché a très bien développé au Canada. Ce qui fait que maintenant, depuis 15 ans, on est basé là-bas. On a donc 6 employés là-bas et 6 employés en France. Donc c'est parfaitement équilibré. Ce qui n'est pas tout à fait normal d'ailleurs, puisqu'il y a quand même 10 fois plus de population en France et qu'on est basé à Bordeaux en France et qu'on espérait avoir le même succès ici. Mais je pense qu'on exporte pas mal une certaine expertise et, disons, qualité de EdTech française dans la francophonie. Puisque les francophones de tout le Canada, la moitié des écoles sont abonnées à nos ressources. Ah oui. Comment vous compareriez, justement, c'est intéressant, cette différence entre le marché canadien et le marché français d'un point de vue d'éducation, de développement du numérique aussi dans l'éducation ? On le dit souvent, on critique souvent qu'en France, c'est très pyramidal. Mais je dois dire quand même que c'est vrai. Pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pyramidal, qu'il y a beaucoup de choses qui sont décidées en haut par les appels d'offres du ministère. On va faire un TNE, un BRNE, un PIA, un projet d'une, un plan X, un truc Y. Et puis, le prof, il n'a pas d'autre choix d'avoir soit rien ou pas ce qu'il a demandé, ou tout d'un coup, quelque chose qui est catapulté de là-haut et qui dit, tiens, pour le lot numéro 2 de je ne sais pas trop quoi, maths cycle 2, ça sera ça. Et donc, déjà, un appel d'offres, ça fait un gagnant et 100 perdants. Donc, ce n'est pas génial pour le marché des EdTech, on va dire. Mais surtout, je pense que ce n'est pas tenable en termes d'innovation. Éducatech, là où nous sommes, chaque année, il y a des nouveaux entrants. Je vois des trucs géniaux. Et là, au-delà des aspects réglementaires, des gars, d'être accroché ceci, faire cela, je ne vois même pas comment le ministère peut suivre de tout en haut sur des projets multiannuels, ce genre de choses. Et donc, pour répondre à votre question, au Canada, moi, je reçois des fois des mails d'instituteurs d'écoles primaires qui disent, tiens, c'est bien ça, je peux tester combien ça coûte. Et le lendemain, ils me disent, c'est bon, j'ai le go de la direction. Et ça se met en place. Et c'est ça, ce que je viens de vous décrire, ça montre une agilité et ça montre aussi que les budgets descendent jusqu'aux écoles et qu'on fait confiance aux professeurs et aux professionnels qui sont déjà dans les écoles. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Charles. On rappelle votre entreprise et du média disponible sur Internet, j'imagine. Oui, tout est sur le web. Voilà. Merci beaucoup. Exactement. Merci à vous. Et puis, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle Minute Educatech. Windows vous a présenté la Minute Educatech Expo by Wii U Group.